Voilà, bonjour M. Ngom. Oui, bonjour, madame. Nous recevons ce matin Modou Mamoun Ngom, directeur des télécommunications au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Et nous parlons de la deuxième édition du Forum du numérique qui s'ouvre ce 26 novembre. Quel est l'objectif justement de ce forum, M. Ngom? Oui, merci de votre question. Effectivement, nous avons le Forum du numérique et le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation le 26 et 27 novembre 2020 au Centre international Abdou Diouf à Djamnyanjo. Et ce forum qui est à sa deuxième édition se veut un espace d'échange de haut niveau pour le développement inclusif du numérique au Sénégal. L'objectif tourne autour d'un triptyque, échanger, innover et communiquer. Ceci en relation avec la vision du président de la République à travers une société numérique inclusive et en droite ligne avec notre stratégie Sénégal Numérique 2025. Vous l'avez dit, vous en êtes à la deuxième édition. Et quel est le thème choisi cette année? Le thème non choisi est le digital au service de la gestion de la pandémie et de la relance économique. Et quelle est la pertinence aujourd'hui de ce thème? Ce thème se justifie amplement vu le contexte de Covid-19 dans lequel nous sommes encore en cette année de 2020. Et il faut souligner que le monde du digital, de l'écosystème du numérique, s'était réuni autour de l'initiative DanCovid pour apporter sa contribution à la lutte contre cette pandémie. Et en relation avec tout ce qui s'est passé relativement à la pandémie et la contribution de l'écosystème du numérique, il nous a été, nous avons sujet à peu près d'orienter le thème en relation avec cette pandémie et l'orienter aussi en fonction de la relance économique, comme nous y appelle le président de la République. L'innovation cette année, M. Ngom, le grand prix du chef de l'État pour l'innovation dans le numérique. Pourquoi avoir institué ce prix? Oui, justement, l'innovation majeure, c'est ça, l'un d'un temps fort de cette deuxième édition. C'est le fait qu'on ait couplé ce forum avec la première édition du grand prix du président de la République pour l'innovation numérique. Pourquoi institué ce grand prix? Parce que tout simplement, le président de la République a l'objectif d'encourager les jeunes innovateurs pour qu'on puisse avoir l'innovation qui soit propulsée au Sénégal, notamment dans le secteur du numérique dans son ensemble, en montrant la capacité d'innovation et de contribution à la croissance économique du Sénégal, car le numérique, à travers ces jeunes innovateurs. Est-ce que cette première édition, comme vous l'avez dit, du grand prix du chef de l'État pour l'innovation dans le numérique, est-ce que cette année, pour la première édition, il y a eu beaucoup de jeunes ou beaucoup de participants? Oui, il y a eu beaucoup de participants. Il y a eu un engouement très fort. Nous avons eu presque 140 candidatures. Et à la suite de ces candidatures, il y a un travail qui a été fait par le jury en relation avec des personnes compétentes au niveau de l'écosystème du numérique pour pouvoir sélectionner les lauréats. Et quels sont les avantages qui s'offrent aujourd'hui aux gagnants? Les avantages qui s'offrent, c'est qu'il y a trois prix, dont deux spéciaux. Il y a le grand prix du président de la République, avec une récompense de 20 millions de francs CFA. Il y a deux autres prix spéciaux. Un prix spécial de la femme digitale, où il y a une récompense de 10 millions de francs CFA. Et un prix spécial, start-up digital, en fait, pour les jeunes, où il y a une récompense de 10 millions de francs CFA aussi. Alors, M. Ngom, quelles sont les dispositions prises pour la tenue de cette deuxième édition de ce forum qui s'ouvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce 26 ? Cette deuxième édition, bon, au-delà de l'innovation majeure avec le grand prix, il y a un ensemble de dispositifs qui ont été pris. Notamment cette année, nous avons un certain nombre de panels, une vingtaine de panels, qui seront organisés avec près de 300 experts du Sénégal, de la diaspora, et aussi des experts de pays champions du digital. Au-delà de ça, il y a une exposition avec une vingtaine aussi de stands, avec les plus grands acteurs du domaine du numérique au Sénégal, et aussi bien au niveau du secteur privé qu'au niveau des structures publiques. Donc, vraiment, tout ceci, en fait, c'est des innovations que nous avons voulu instituer pour la deuxième édition du forum du numérique. Vous assurez également la fonction de chef de projet PSE pour l'économie numérique, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Et quelle est la place de l'économie numérique, justement, dans le cadre du plan Sénégal émergent ? Oui, dans le cadre du plan Sénégal émergent, l'économie numérique est considérée comme un catalyseur pour les autres secteurs d'activité. Et nous comptons sur l'économie numérique aussi, pour que ça soit une source de création de valeurs et d'emplois, un facteur d'accroissement de notre PIB aussi. Parce que dans l'ambition que nous avons à travers la stratégie Sénégal numérique 2025, nous comptons sur le numérique pour créer 35 000 emplois directs, 105 000 emplois indirects et aussi une contribution à la croissance du PIB à hauteur de 10%. Donc, c'est pour vraiment vous montrer toute l'importance du numérique dans le plan Sénégal émergent. C'est quoi la stratégie Sénégal numérique 2025 ? La stratégie Sénégal numérique 2025, c'est une stratégie qui a pour vision le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. C'est une stratégie qui s'articule autour de trois prérequis et de quatre axes stratégiques qui essaient de couvrir tous les besoins, aussi bien du domaine du numérique que des autres secteurs d'activité. Parce que tout simplement, ce que nous visions, si je peux énumérer les quatre axes stratégiques avant les prérequis, c'est que nous voulons, un, qu'il y ait un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques. Ça, c'est un. Nous voulons aussi une administration connectée au service des citoyens et des entreprises. Ça, c'est le deuxième axe. En troisième axe, nous voulons un développement d'une économie numérique innovante et créative de valeur. Et pour le quatrième axe, nous voulons la diffusion du numérique dans les secteurs d'activité prioritaire. Ça, ça résume vraiment l'objectif que nous avons à travers la SN2025. Bien sûr, tout ceci s'adosse à un certain nombre de prérequis par rapport à un cadre juridique et institutionnel approprié, par rapport à un cyberspace de confiance, en fait, la confiance numérique, à travers un cyberspace sécurisé, mais aussi à travers un capitaine humain parce qu'il faut qu'on puisse avoir les compétences idoines pour que le Sénégal puisse vraiment réussir sa transition numérique. Parlant de transition numérique, justement, comment le Sénégal peut faire pour développer justement cette économie numérique, étant donné que les TIC sont aujourd'hui au cœur de tout système? Oui, justement, en fait, ça, pour pouvoir le développer, nous avons le quatrième axe de la stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diffusion du numérique dans les secteurs d'activité économique. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que le numérique prend une place importante dans notre quotidien. Nous l'avons surtout vécu avec la pandémie de COVID-19. Je vous ai parlé de l'initiative de l'écosystème du numérique avec l'ensemble des acteurs, l'initiative d'Anne-Covid, justement, pour la contribution du numérique, du digital dans le secteur de la santé et aussi dans le secteur du travail, parce que nous avons vu le développement du télétravail durant la pandémie. Et aussi des réunions en ligne, de l'enseignement à distance. Donc ça, déjà, ça a montré l'importance du numérique à travers la pandémie. Et c'est ceci, pour tout ça, nous l'avions déjà comme ambition au niveau de la stratégie Sénégal Numérique 2025. Et après la pandémie, pour la relance économique, aussi, c'est très, très important. C'est quelque chose aussi qu'on aura à débattre au niveau des panels durant le forum du numérique. Merci beaucoup, M. Ngom. C'est moi qui vous remercie. Maudou Mamoun Ngom, je rappelle, est le directeur des télécommunications au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. C'est moi qui vous remercie.